... Merci d'écouter Radio Horizon, à l'heure du journal, voici les titres. Le parking extérieur de la mairie de Thévié est officiellement opérationnel depuis ce 23 avril. La cérémonie de remise s'est déroulée dans la salle de délibération de la mairie. Le parc Aldi-Ar et le conseil de la préfecture d'Uzion ont organisé un défilé de mode des personnes du 3e âge ce 24 avril dans les locaux de la préfecture d'Uzion. Et puis la journée mondiale pour la sauvegarde du lien parental est célébrée ce 25 avril. Nous en parlons dans ce journal. La voie d'Uzion Le parking extérieur de la mairie de Thévié est officiellement opérationnel depuis ce 23 avril. Les travaux de cet ouvrage, lancés en janvier, ont duré 3 mois pour un coût de 25 565 341 francs CFA. Ce parking extérieur va permettre aux visiteurs de l'hôtel de ville de stationner leurs engins en toute sécurité à l'entrée. La cérémonie de remise s'est déroulée dans la salle de délibération de la mairie de Thévié. M. Akiti Dautien, secrétaire général de la mairie de Thévié. Nous avons remarqué au niveau de la commune de Thévié que le nombre de visiteurs des usagers s'augmente de jour en jour. Et se pose le problème de stationnement des véhicules des usagers. Alors l'enceinte de la mairie parfois devient insuffisante, étroite pour contenir l'ensemble des véhicules. Alors le président de la délégation spéciale a initié ce projet de construction de parking extérieur pour désengorger la cour de la mairie lorsqu'il y a des activités qui sont prévues au niveau de la mairie, notamment les mariages et puis les activités officielles. Pour qu'une partie des véhicules qui stationnent sur la cour de la mairie puisse le faire à l'extérieur de la mairie. Le parking extérieur de la mairie de Thévié est accessible aux visiteurs, moyennant une contribution financière. Le montant n'est pas encore communiqué, mais la mairie rassure qu'il est à la portée de tous. M. Akiti lance un appel à la population. Un ouvrage ne peut durer dans le temps que lorsqu'on emprunte, parce que c'est très important que ce parking ne soit pas là où il faut jeter les ordures, là où il faut étaler les marchandises. Non, ce parking est fait pour les usagers, ceux qui apportent les véhicules et ont besoin de stationner. Donc nous ne pouvons pas déposer les sachets, les emballages sur l'ouvrage qui va être conclu. Nous devons en prendre soin. M. Akiti Dautien, secrétaire général de la mairie de Thévié. Le parking extérieur de la mairie de Thévié a été réalisé par l'entreprise Eto d'Afrique. Nous écoutons au directeur, M. Gbegnon Kodjo-Diudoné. Les données techniques du parking, c'est l'accès spécialement pour les véhicules de poids légers. Ce n'est pas autorisé aux poids lourds. Donc il y aura spécialement les panneaux de signification pour que les groupes porteurs ne rentrent pas dans la salle du parking. La superficie de parking, c'est à 900 mètres carrés. C'est avec les tuyaux galba, le bois et le bac à l'huile. La durée de vie, je peux dire que c'est un travail qui a été bien fait, bien réalisé. Donc ça peut prendre au moins au maximum 30 ans. M. Gbegnon Kodjo-Diudoné, directeur de l'entreprise Eto d'Afrique. Le lien parental est à l'honneur ce 25 avril, journée mondiale pour la sauvegarde du lien parental. Cette journée a été créée pour attirer l'attention des parents sur la nécessité d'entretenir de bonnes relations avec leurs enfants au sein de la famille et même en cas de divorce. Mme Adédié-Douglas-Massin, conseillère du CDQ à Diaco, nous parle du rôle des parents. Nous, parents, nous avons un rôle capital dans l'éducation de nos enfants. L'enfant qui sort de la maison, va dans la rue, acquiert beaucoup de choses et aussi des choses erronées. Même à l'école, dans le groupe scolaire, les enfants acquièrent des choses de qualité et des choses qui ne tiennent pas. Mais à la maison, bien que nous avons peu de temps à passer avec nos enfants, nous avons à inculquer en eux de bonnes habitudes. Premièrement, par nos comportements nous-mêmes, nos comportements femmes, hommes, nos comportements doivent éduquer les enfants. C'est comme l'éducation par exemple. Entretenir une bonne relation avec ses enfants implique aussi le fait d'être en bon terme avec son partenaire. Plus les parents se témoignent du respect mutuellement, plus les enfants se sentent en confiance avec eux. Pour Mme Adédié, le lien parent-enfant passe par de petits gestes, le respect de soi, des marques d'attention et aussi par la rigueur. Quand chaque fois je me curie à la maison avec des gens, l'enfant pense que c'est comme ça qu'on doit vivre. Mais si j'arrive à me maîtriser, même quand il y a des problèmes, je prends mon courage et je les règle à l'amiable. L'enfant copie ça. Que ce soit une fille arrivée dans son foyer, elle sait que c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Si c'est un garçon, la façon dont papa traite maman, l'enfant voit ça avant de quitter un jour pour être autonome, c'est ça qu'il va appliquer dans son foyer. Donc moi je vois que, à part tout ce que nos enfants apprennent dans la rue, aujourd'hui sur les médias, les vidéos, à l'école, le parent a un rôle capital dans l'éducation de son enfant, même si l'enfant revient de l'école. Le parent doit suivre l'enfant quand il apprend, quand est-ce qu'il doit apprendre, quand est-ce qu'il doit être à la télé ou autre, c'est le rôle des parents. On ne doit pas laisser l'enfant à lui-même ou bien l'enfant à la rue. Nous remercions Mme Adé Diédo Glamassan, conseillère du CDQ à Diakbon. La Voix du Zio Parlons à présent des activités des semenciers de la région maritime avec M. Maglouk-Komlan. Il est producteur de semences et président régional maritime des semenciers. La production de maïs, c'est un travail technique. Nous achetons la base à ce bois où nous voulons multiplier tous les producteurs, présenter leur superficie. Contre tenu de la superficie, on demande les semences pour tous les semenciers. Et ça vient de ce bois, ils viennent prendre chez moi. Ils s'en vont semer dans leur champ individuel. C'est comme ça que nous procédons la base. Et après la base là, les inspecteurs du milieu des Zio vont visiter tous les champs des semenciers. Dès les semis, au moment du fumage, au moment de la récolte jusqu'à la mise en sac. Et après la récolte et après la mise en sac, quelle est la suite des activités ? Après la mise en sac, nous avons les demandes. Ceux qui sont dans les besoins, dans les autres préfectures de la région maritime, les agents délicates nous donnent leurs besoins. Et ils nous envoient les notes. Les d'autres nous appellent par l'intermédiaire de l'État. Et nous faisons la mise en place sur les demandes. Et quel est votre message à l'endroit des agriculteurs en général ? Moi, j'exhorte tous les agriculteurs qui achètent nos produits. Je les appelle de venir acheter les semences certifiées chez nous. Pour semer et voir l'avantage, ce qu'ils vont trouver là-dedans. Mais ceux qui achètent les semences frauduleuses au marché, à vil prix, je leur dis qu'ils perdent leur temps et leur argent. Donc, il n'y a qu'à retourner sur les semenciers et prendre la bonne semence pour pouvoir emboîter l'espoir de l'OADA. Nous venons d'écouter M. Margot Kormlan, producteur de semences, président régional maritime des semenciers. Il a répondu aux questions de Thievi Akei. Autre sujet dans ce journal. C'est une première à Thievié et dans la préfecture du Zio. Un événement exceptionnel, un spectacle inédit dans un espace vert en présence des autorités de la préfecture et celle de la ville de Thievié. Le défilé de monde des femmes du troisième âge organisé dans les locaux de la préfecture du Zio a tenu toutes ses promesses ce 24 avril. De vieilles dames venues des différents cantons du Zio ont défilé devant les autorités et la population pour prouver qu'elles ont encore du charme, de l'énergie et qu'elles sont encore utiles pour la société. L'initiative est du parc Adi Aar et du conseil de la préfecture du Zio. C'est de redonner vie, confiance, l'amour, sérénité, joie à nos grands-maman. On dit que ce qui est le plus long dans la vie, c'est la vieillesse. Et quand tu prévois ou quand tu pronifies ce qu'on appelle la vieillesse, c'est un homme comblé. Maintenant, comme chez nous en Afrique, on ne prépare pas notre vieillesse. Maintenant, quitte à la nouvelle génération de leur dire, vous êtes nos pierres précieuses. Donc l'objectif est que c'est de leur donner joie et de dire apte que c'est notre vie, c'est l'histoire qui est incarnée dans ces grandes personnes-là. Cet événement va se pérenniser selon M. Ake. C'est parti pour la vie. Même quand Ake ne serait pas là, il y aura les autorités de cette préfecture de Zio qui vont continuer à prendre des dispositions pour pouvoir mettre en valeur les hommes âgés. Et imagine un peu que l'autorité, pour mieux dire, à Tchévier, il y a les grandes dames là assises avec leur accoutrement. Ce serait un très beau de cœur. Présermons l'histoire, présermons la vie, présermons qui nous sommes. Qui parle de la création, parle de la préservation. Et qui sommes-nous ? Les gens qui préservent, les gens qui créent. Merci et bravo à la couture tougoulaise. Le train en marche. Ake Olocan, promoteur du parc Adi A. Nous l'avions dit plus haut, ce défilé de mode des femmes du troisième âge a été organisé en collaboration avec le conseil de la préfecture du Zio. Nous écoutons Victor Togbe, le chargé de communication à la préfecture du Zio. Vous savez que c'est un passage obligé pour toute personne, le troisième âge. Un jour, on ne le souhaitera pas, mais on s'y rendra. Donc l'initiative portée aujourd'hui par notre frère Ake Olocan est une initiative que le conseil de préfecture a jugée très utile. Et le conseil de préfecture n'a pas lésiné une minute avant de s'engager dans l'appui de cette initiative. Notre souhait, c'est que la protection des personnes âgées puisse être prise en compte partout, dans toutes les administrations et même au sein de la communauté. Qu'une personne du troisième âge, quand elle sera en train de traverser la route, qu'il y ait quelqu'un qui puisse l'accompagner afin qu'elle puisse traverser la route en toute sécurité. Que dans les familles, que ces personnes âgées puissent être comprises, puissent être acceptées. Parce que le constat est que ces personnes âgées sont stigmatisées dans leur communauté. Il y en a qui les accusent de sorcellerie, il y en a qui les accusent de n'importe quoi. Notre lutte aujourd'hui, c'est que tous ces tabous soient bannis, afin que chaque personne âgée puisse être considérée comme une ressource, une source de richesse au sein de chaque famille. Victor Togbé, chargé de communication à la préfecture du Sion. L'événement a été riche en rites et en culture. Les spectateurs ont apprécié des danses et des chants traditionnels. Nous suivons les impressions de deux spectatrices, celle de la directrice du CHR TV et celle de l'artiste de la chanson Bipirène. Je ne m'attendais pas à cet engouement. Je ne peux que les féliciter, les encourager. Ce que nous avons vu ce soir est agréable. Il suffit qu'on les aide un peu, qu'on fasse un peu plus de répétitions. Elles vont donner le meilleur d'elles-mêmes. Déjà, le troisième âge, les gens sont encore solides. Elles ont dansé, elles ont marché, elles ont fait des démonstrations. Vraiment, nous avons aimé et nous pensons qu'elles ont besoin de soutien. Je jette des fleurs à mon ami, mon frère Ake Oulokan, parce que c'est du jamais vu. Nous croyons que c'est toujours la jeunesse, c'est toujours la jeunesse. Mais bon, ça, ça a été un cas exceptionnel. Ce soir, vraiment, j'ai été impressionnée par la démarche de nos mamans. Et vraiment, je suis émue et je suis vraiment contente. Et ce soir, si je ratais, je vais beaucoup regretter beaucoup de choses. Et c'est sur cette note d'information que se referme ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. A la présentation, c'est Raphine Youvo, réalisation, Florent Codjetier. Le rappel des titres. Le parking extérieur de la mairie de Thévier est officiellement opérationnel depuis ce 23 avril. La cérémonie de remise s'est déroulée dans la salle de délibération de la mairie. Le parc Aldi-Ar et le conseil de la préfecture du Zio ont organisé un défilé de mode des personnes du 3e âge ce 24 avril dans les locaux de la préfecture du Zio. Et puis, la journée mondiale pour la sauvegarde du lien parental est célébrée ce 25 avril. Nous en parlons dans ce journal. Et nous vous quittons avec cette pensée de Jean-Paul Sartre. Dans la vie, on ne fait pas ce que l'on veut, mais on est responsable de ce que l'on est. Bonne suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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